Nous sommes ici à Maïbou, où il y a un an, un triste spectacle se jouait. Le MV Wakashio, navire japonais battant pavillon panaméen, s'est été joué au large de Pointe d'Essé, à quelques kilomètres de l'île Ozegrète. Cette île corallienne de 25 hectares abrite des plantes et des animaux endémiques. Après cinq minutes en bateau, nous voilà arrivés à l'île Ozegrète. Le 6 août 2020, douze jours après le naufrage, le MV Wakashio a déversé près de 1000 tonnes d'huile l'aude dans la mer. Cette eau turquoise a viré au noir, donnant lieu à une vaste opération de nettoyage qui a duré dix semaines. Direction la station où sont réunis les employés de la Motion Wildlife. Entre temps, petit brin d'histoire, l'île Ozegrète tient son nom de ces oiseaux marins qui étaient présents en grand nombre sur l'île dans les années 1600. En 1965, elle a été décrétée réserve naturelle et elle est passée sous la gestion de la Motion Wildlife en 1984. Bientôt quatre décennies de conservation qui ont permis de sauver bien des espèces de l'extinction, comme le pigeon des morts, l'oiseau à lunettes ou encore le cardinal de Maurice. Daniela Hazza, conservation biologiste à la Motion Wildlife, nous explique ce qu'a été son quotidien pendant et après la marée noire. Ce qu'on a fait, surtout sur le cours, c'est qu'on a pris quelques oiseaux, on est partis à la volière, au cas où, du pont feu, où il y a trop d'hydrocarbone ici et qu'on perd toute la population. Donc, on a pris quelques olives, white-eyed et morts chasse ludique, qu'on a emmenés à Rivière-Noire. Et ensuite, pour tous les autres oiseaux qui sont restés ici, donc on a continué notre routine et on donnait à manger tous les jours. Donc, on donne à manger pour deux raisons, donc pour qu'ils puissent reproduire un peu plus rapidement. Donc, la nourriture les aide à prendre plus d'oeuvres et que les oeufs sont encore plus fêtiles. Donc, c'est un peu pour booster leur production. Et ensuite aussi, comme l'île n'est pas 100% restaurée, on n'est pas sûr qu'on est nourriture, parce qu'il y a encore beaucoup de travail de weeding qui se fait en ce moment, avec les laboureux. Donc, on les donne à manger aussi sur le cas où il y a un manque de nourriture sur l'île. Quand on a ramené les espèces sur l'île, ça, on a eu quelques changements, parce que les deux oiseaux, que ce soit le cardinal de Maurice ou la jardinette, ils sont très territoriales. Donc, quand certains sont partis, il y a d'autres qui ont pris leur territoire. Et quand ils se sont retournés, donc ils se sont battus pour leur territoire. Concernant les oiseaux à lunettes, il y a aussi eu des morts. On va devoir comparer le trend des années ensuite, des années précédentes, et des années qui vont suivre pour savoir si vraiment il y a eu un souci pour le wakashu. Parce qu'il y a plusieurs soucis qu'on peut avoir, dont le jour même où il y a eu l'huile. Il y a l'hydrocarbone, donc l'hydrocarbone, un peu de l'air. C'est assez toxique. Le cardinal de Maurice, beaucoup d'oiseaux étaient en train d'incuber. Les mamans, il y a eu une possibilité qu'ils ont pu quitter leur nid au moment et revenir, qui fait qu'ils n'ont pas incubé comme il fallait. Donc ça, on va savoir long terme, parce qu'il y a pas mal d'étapes ensuite qu'on doit savoir. Parce qu'on doit avoir le fledging rate, quel est le nombre de bébés qu'il y a eu pendant cette année, qu'on pourra comparer avec tous les éternels. Si vous venez à l'île aux égrètes, vous aurez la chance de voir ces fameux oiseaux à lunettes. Mais attention, ne faites pas de bruit. Contrairement aux cardinaux de Maurice, les oiseaux à lunettes sont plus timides. Quel si la butte s'occupe de les nourrir chaque deux jours. Avec le black stein qu'on utilise pour tenir la nourriture, les olives arrivent à rentrer à l'intérieur grâce à ce côté-ci. Donc on a de maintenance à faire tous les mois, pour voir au cas où que les muroges foudés rentrent à l'intérieur. Et il se bagarre avec les olives à taille. Donc on doit en mettre chaud que ça ne dépasse pas d'un point. L'épisode du Wakashio, c'est à présent de l'histoire ancienne. L'île aux égrètes est prête à accueillir ses visiteurs. Si vous venez, vous verrez des oiseaux, oui, mais aussi des tas de petites bêtes rampantes et des tortues. L'épisode du Wakashio, c'est à présent de l'évolution. L'épisode du Wakashio, c'est à présent de l'épisode de l'épisode de l'épisode. Sous-titrage FR ?